Sarah, la veille de son départ, encore on rigolait ensemble. Elle avait 17 ans. Le vendredi, elle a téléphoné. Je lui ai dit, ouais, t'es où ? Dis-moi, t'inquiète. Je ne le dirai pas, ça reste entre nous. Et elle m'a dit, je suis en Syrie. Des familles qui témoignent et disent leur douleur de n'avoir rien vu, rien compris. Le gouvernement français vient de lancer cette campagne de spots télévisés pour sensibiliser les Français sur le départ de jeunes partis faire le djihad en Syrie ou en Irak. A la fin de chaque spot, un numéro vert. Déjà plus de 3000 signalements de jeunes ont été enregistrés. Le gouvernement entend ainsi produire un contre-discours. Je rendrai public le 13 octobre prochain les mesures de police administrative prises concernant les expulsions des prêcheurs de haine, les interdictions de sortie du territoire, les interdictions du territoire. Et nous intensifions la politique préventive autour du contre-discours à travers les clips qui sont aujourd'hui diffusés, qui mettent à contribution des familles éprouvées et qui envoient à nos jeunes qui ont la tentation de basculer vers l'engagement terroriste, un message très fort. Selon le Premier ministre Manuel Valls, il y a des centaines, voire des milliers de jeunes concernés par la radicalisation. C'est un défi considérable pour la société qui nécessite qu'on mobilise les familles. Parmi les 3000 signalements du numéro vert, 23% sont des mineurs et une grande majorité des filles. Le gouvernement entend donc aussi créer un réseau d'entraide psychologique parentale afin de combattre cet embrigadement. Informer pour contrer la propagande, c'est l'un des axes du plan annoncé par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme djihadiste depuis les attentats de Paris en janvier dernier. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet stopdjihadisme.gouv.fr. Sous-titrage ST' 501